Fabrice Gaudel, bonjour. Bonjour Nathalie. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis directeur commercial du Château Réanne des Vins Choron-Villettes. Je m'occupe de la partie CHR Restauration pour toute la France et je m'occupe donc du Château Réanne qui est un domaine dans le Var qui appartient à Guillaume de Choron-Villettes et qui est la troisième génération et présent et vigneron depuis 35 ans. Vous nous régalez depuis la première saison, vous êtes un de nos premiers partenaires, je vous en remercie mille fois. Vous avez assisté à notre soirée de présentation pour la saison 2. Que pensez-vous de cette programmation ? Alors la première était déjà prometteuse, mais alors la seconde est surprenante. Toujours de belles surprises, un bon programme en perspective. La troupe des éclaireurs qui, moi je suis un des premiers fans je pense. Et je pense qu'on va vers une année très étonnante, surprenante et pleine d'émotions. Chevron-Villettes est un domaine viticole varroi qui se situe au Canet des Morts. L'oenologie et le théâtre sont a priori des domaines différents, mais quel est le lien, quel est leur vecteur commun ? Oui, alors c'est vrai que nous avons choisi un axe de communication sur le sport et la culture en partant du principe que le vigneron était un artiste et que donc lui faire rencontrer d'autres artistes et mélanger les milieux. On a trouvé ce slogan « L'art de conjuguer les talents » qui résume bien l'idée qu'on veut faire. C'est qu'effectivement quand on fait rencontrer plusieurs artistes, généralement il sort des belles œuvres. Nous c'est la cuvée Proésie par exemple avec l'artiste Sable, mais c'est vrai qu'on véhicule des valeurs de partage, on vend de l'émotion, on a ce côté familial qu'on retrouve très bien dans l'association Passionnément TNN. Donc effectivement il y a beaucoup de valeurs et de principes qu'on partage tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne saison Fabrice Claudel et je vous dis à très bientôt lors de notre première soirée. Grand plaisir, merci.